Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Sinon je peux moi faire un commentaire ? Ah ok, en fait je me demandais s'il y avait une question de la salle parce que je souhaitais faire un commentaire par rapport à ce qui a été dit et en réalité je ne me sens pas très à l'aise avec la façon de traiter cette question-là du voile islamique, de la présence des femmes dans l'espace public et cette façon de détacher la liberté du corps de la liberté de la tête. Pour moi la liberté elle est une et la liberté du corps elle doit aussi être la liberté de la tête. Et donc la présence des femmes dans l'espace public elle se pose dans les pays musulmans en raison précisément d'un code islamique, d'un code qui vient d'un islam qui a été politisé, qui a été idéologisé et qui a été pensé évidemment par des pays comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Mais cela étant dit, il n'y a pas que ces deux pays qui ont connu une telle politisation du corps des femmes. C'est-à-dire on invisibilise les femmes pour donner de la visibilité à un pouvoir, pour donner de la visibilité à l'islam politique. C'est très pervers en réalité comme façon de faire. En Algérie par exemple dans les années 90, lorsque le front islamique du salut souhaitait faire de l'Algérie un état islamique, c'est-à-dire fusionner le politique avec le religieux, la question de la présence des femmes dans l'espace public elle s'est posée, la question du voile islamique s'est posée et en 1994, le GIA, le groupe islamique armé, nous a sommés de porter le voile islamique. Donc il y a un lien intime à faire entre l'idéologie de l'islam politique et l'instrumentalisation des femmes dans cette idéologie. Et je me souviens que le 28 février de l'année 1994, c'est-à-dire il y a 25 ans, une jeune femme, Katia Bengana, 17 ans, a été assassinée parce qu'elle ne voulait pas porter le voile islamique. Donc cette question de banaliser, si vous voulez, un instrument d'aliénation des femmes, je refuse de la faire. En réalité, cette discussion, il faut qu'elle se fasse en tenant compte aussi de la violence contre les femmes. Il faut tenir compte de cette violence, il faut tenir compte aussi de l'oppression des femmes et bien entendu de la résistance des femmes. Parce que nous avions deux choix à ce moment-là. Nous avions le choix de nous soumettre, c'est-à-dire porter le voile islamique ou résister. Et nous avons été nombreux à résister. Et je me souviens que cette année-là de 1994, pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question. Est-ce que je dois porter le voile islamique ? Parce que moi, je ne voulais pas mourir, je voulais vivre. Et donc j'ai regardé par la fenêtre de chez moi, ce matin-là, ce matin-là, où l'ultimatum du GIA finissait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis sortie de chez moi. Je me souviens, je n'ai pas regardé ma mère ce jour-là. Et j'ai traversé une école. Et j'ai rencontré, j'ai croisé des gamins, des gamines. Et ces gamines, elles n'étaient pas voilées. J'ai pensé tout de suite à leur mère. Je me suis dit, quel magnifique message que ces mères envoient à l'islamisme. Envoient au GIA, envoient au fils, envoient aux milices. En disant, nous, nos filles, on les veut libres. Corps et tête libres. Têtes nues. Allant à l'école. C'est-à-dire, allant vers la connaissance. Et c'est ces gamines-là qui m'ont donné le courage, parce que je tremblais, parce que j'avais peur, le courage d'aller à l'université, le courage de revenir chez moi, de prendre un taxi. Bref, c'est de cette façon-là que les femmes vivent, que les femmes militent, que les femmes résistent. Cette question du port du voile, elle est essentielle. Et elle ne se contonne pas au pays islamique. Elle est aujourd'hui un instrument à l'échelle internationale de visibilisation de l'islam politique. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada